Le maréchal Idriss Déby Idhno, président du Tchad, est mort ce mardi 20 avril suite aux blessures reçues sur le front dans les affrontements face à un groupe rebelle. Au Burundi, la classe politique regrette la mort d'un grand leader africain. On reconnaissait effectivement qu'un militaire est vraiment engagé, qu'on a toujours entendu présents au front, chaque fois que son pays était attaqué par des rébellions qui ont été d'ailleurs nombreuses au cours de son long mandat. Pour l'ex-président Burundi, l'Afrique vient de perdre un homme de guerre, mais aussi une personnalité qui a marqué l'histoire du Tchad, notamment sur le plan de la lutte contre le terrorisme. Vous voyez quand même qu'il a pu stabiliser le Tchad, qui avait connu beaucoup de tribulations, de prison d'indépendance. Il a également marqué le Tchad par son apport dans la lutte contre les groupes islamistes, extrémistes et djihadistes dont on a entendu parler dans cette région. Toujours présent sur le front pour défendre le territoire tchadien, le maréchal Déby est mort auprès de ses frères d'armes, tentant de faire reculer les rebelles du front pour l'alternance et la concorde au Tchad, qui ont fait une percée à 300 km de la capitale. Évidemment, on peut déjà comprendre qu'un chef d'état, certes commandant suprême et désarmé, mais aussi déjà âgé, 68 ans, c'est pas peu, et qui est tout spontanément présent sur le front, il faut dire que ça n'arrive pas pour tous les chefs d'état. Mais j'ai dit tout à l'heure que c'était un militaire, qu'on peut comprendre cela, et visiblement pour lui, il en avait fait une pratique. Côté opposition, l'intelligence du maréchal est bel et bien reconnue, mais la manipulation des constitutions pour se maintenir au pouvoir fait craindre des récidives à l'avenir. Une transition de 18 mois, dirigée par le chef d'état-major et fils du président décédé, a été instaurée. Merci. Merci. Merci.